Hello ma Disney amie, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui pour l'actualité Disney de novembre 2016 qui va être surchargée et surtout qui va parler de ma saison préférée à Disneyland Paris, Noël ! Comme je vous l'avais dit un petit peu sur Twitter, je suis une très très grande fan de Noël, il y a beaucoup de youtubeuses qui aiment l'automne, bah moi c'est Noël, les cadeaux, l'ambiance, la magie, j'adore ! Bref, c'est pas le moment de tergiverser ma Disney amie parce que nous avons beaucoup de choses à voir ensemble aujourd'hui. J'aimerais beaucoup vraiment que vous restiez jusqu'au bout de la vidéo car j'ai quelques annonces importantes à faire et il y a des choses dont j'aimerais vraiment qu'on discute ensemble vous voyez. Alors on va commencer comme chaque mois avec l'actualité cinéma et là il y a deux films à l'affiche en novembre 2016, le premier et je pense que vous vous en doutez, c'est la sortie de Vaiana, la légende du bout du monde, enfin le film sort dans les salles, c'est le Disney de Noël, il sortira donc à partir du 30 novembre 2016 dans toute la France et si vous êtes des petits chanceux et que vous vivez en région parisienne, sachez que le film est projeté en avant-première au Grand Rex dès le 16 novembre prochain. A vos agendas les copains. Au niveau des voix, on a Anthony Cavana pour faire Maui et Cerise Calixte pour faire la voix de Vaiana, Moana, j'aime beaucoup la voix de Cerise Calixte, je trouve que ça colle bien au personnage. Vaiana c'est l'histoire d'une jeune femme dont le peuple ne navigue plus sur les océans. Ce qu'elle va faire c'est qu'elle va partir prendre le large et voyager en compagnie de Maui, un demi-dieu qui a un peu la grosse tête faut le dire, elle va chercher à avoir les réponses aux questions qu'elle se pose depuis toujours. En première partie il y aura le court-métrage Raison des raisons que j'ai eu l'occasion de voir il y a quelques mois et que j'ai trouvé absolument génial. Rendez-vous à la fin du mois sur ma chaîne pour avoir mon avis sans spoiler comme d'habitude. Le deuxième film dont je vais vous parler ce n'est pas un Disney Pixar. Si vous êtes déjà venu sur ma chaîne vous savez que je fais des critiques de films d'animation qui ne sont pas forcément Disney Pixar de temps en temps pour vous faire des découvertes qu'elles soient bonnes ou mauvaises. La dernière en date c'est Trolls de Dreamworks que je vous invite à voir ici. J'avais un look un petit peu fifou ce jour là mais j'ai trouvé ça rigolo. La grande course au fromage c'est un film qui sort le 9 novembre prochain et dont vous pourrez d'ailleurs retrouver la critique sur ma chaîne. C'est l'histoire de Solan, un canard qui est toujours prêt pour la compétition et qui va affronter son rival du village voisin dans une grande course au fromage pleine d'enjeux. C'est un film assez sympa donc pas le film de l'année mais vraiment on passe un bon moment de vent et j'ai hâte de vous faire ma critique là-dessus donc restez connectés mercredi 9 novembre. D'habitude la partie cinéma dans l'actualité Disney prend un temps monstrueux là hop c'est expédié, on passe à la suite. Au niveau des livres, il y a la sortie de l'encyclopédie Disney de A à Z, le 5ème volume qui sortira le 15 novembre prochain avec 10 ans d'histoire en plus par rapport à la dernière édition. C'est un livre qui est intégralement en anglais donc il faut avoir un bon niveau de langue quand même avant de le commander. Et je tenais à vous parler aussi de la collection Mes amis les animaux de Disney Nature Kids. C'est une collection dont je vous ai parlé dans l'actualité Disney de juillet ou d'août s'il me semble. En fait c'est une collection qui est vendue chez vos marchands de journaux et vous avez à chaque fois un petit livre et des figurines. Il faut savoir qu'on me les a envoyés gratuitement pour vous donner un avis dessus. Je tiens à vous le dire parce que je pense que la franchise c'est vraiment quelque chose qui va être très important sur ma chaîne. Et moi de toute façon je ne vous cache rien donc voilà je vous le dis mais attention ça ne veut pas dire que ce que je vais vous dire là c'est mon avis d'accord ? Voilà. Quoi qu'il arrive si je reçois un jour d'autres choses pour ma chaîne sachez que mon avis sera toujours honnête et objectif. En fait c'est une collection qui se présente comme ceci où en fait vous avez donc à chaque fois de nouvelles figurines et de nouveaux animaux pour pouvoir avoir une collection comme ceci et avec vous avez des livrets assez bien faits qui parlent un peu de tous les animaux à travers le monde. Donc les figurines se présentent comme ceci, moi on m'a envoyé les numéros 2 et 3 donc j'ai eu Mimi. J'ai eu Donald aussi, j'aime bien Donald qui sont plutôt bien faits qui sont en plastique plutôt de bonne qualité. Moi j'ai juste un petit défaut sur la lionne que je vous montrerai en close up mais clairement pour des enfants c'est pas gênant c'est plus pour un oeil un peu plus expert on va dire. Et vous avez des livres cartonnés comme ceci qui sont plutôt bien faits de bonne qualité avec à chaque fois trois espèces d'animaux qui sont mis en avant. Donc là moi j'ai lionne, girafe, kangourou et éléphant, dauphin et loutre de mer donc ça vous montre un petit peu que c'est assez large à chaque fois au niveau des numéros. C'est pour un public vraiment plutôt jeune. Je dirais que le conseil aux 4-10 ans. A partir de 10 ans je pense que vous aurez plus trop d'intérêt à avoir ce genre de choses. Les images sont très jolies, il y a une dimension interactive. A chaque fois il y a une histoire. Il met en avant l'un des personnages de Disney avec un animal ce que je trouve plutôt sympa. Voilà pour la lecture du sort ça peut être vraiment cool. Si j'ai tenu à vous en parler c'est parce que Noël approche à grands pas. Ça peut être une idée de cadeau d'abonner un enfant à ça. Je pense aux parents, aux très jeunes abonnés qui me suivent sur ma chaîne et qui voudraient commencer une collection mais qui n'ont pas trop de budget et qui savent pas trop dans quoi se lancer. Ça peut être une idée. Je vous mettrai en barre d'infos un lien si jamais vous êtes intéressés pour commander. Bon maintenant on va passer à la partie merchandise, vous savez celle qui me ruine à chaque fois. Ce mois-ci je suis très contente de vous annoncer qu'il y a toute une dimension musicale. We Love Disney 3 sort le 18 novembre prochain. Alors je ne suis pas vraiment hyper fan de We Love Disney. Il y a pas mal de noms qui ne me disent rien sur la tracklist, je reconnais. Il y a moindre interprétation aussi mais je pense que ça vaut au moins le coup d'écouter. Et autant je suis assez mitigée sur We Love Disney 3 autant j'ai très très hâte de découvrir l'album Jazz Loves Disney qui va réinterpréter les chansons de Disney en version jazz et qui sort celui-ci le 18 novembre aussi avec des sonorités assez nouvelles. Je reconnais que je suis très très curieuse et que je ne manquerai pas d'écouter ça voire de l'acheter si je suis conquise. Il faut aussi qu'on parle du programme Disney Privilège puisque comme je vous le disais quelques mois en arrière, le programme s'arrête définitivement le 1er novembre. J'espère que vous avez soldé vos points les amis parce que c'était le moment où jamais. Et nous avons des premières infos sur le programme qui remplacera Disney Privilège puisque une bande-annonce tourne actuellement sur internet. C'est un nouveau programme qui sera mis en place à partir du 2 novembre. Vous pourrez gagner des points grâce à des activités, à des places de cinéma comme d'habitude. Je pense que ça sera encore d'actualité. Mais à chaque fois que vous ferez un achat Disney sur le Disney Store etc vous aurez la possibilité de gagner des points. J'ai vraiment hâte de voir ce programme Disney Extra parce que justement ça a l'air extra. Je vous mets ici la fishpin trading de novembre avec les visuels du mois. On va passer à la dernière catégorie merchandising, les Tsum Tsum puisque ce mois-ci on a véritablement été super gâtés puisqu'il y a pas mal de séries qui sortent le 1er novembre. Vous avez la sortie de la collection Moana avec tous les personnages du film. Pour l'instant je ne pense pas craquer. Je me dis qu'avec un peu de chance ça ne sera pas en rupture le 1er novembre et donc je pourrais les acheter un peu après si j'ai un coup de coeur sur certains personnages du film. Vous avez une mini box avec Mickey et Minnie. Toute une série box de Noël dans un coffret assez sympa avec Mickey et ses amis. D'ailleurs il y a Jimmy Cricket si je me souviens bien. Vous avez aussi le calendrier de la vente Tsum Tsum avec à chaque case un Tsum Tsum surprise. Mais là par contre il va falloir casser la tirelire parce que ce coffret coûte 120€. Vous voilà prévu. On passe à la catégorie mode. J'attends toujours la sortie des Vans en France. Vous savez les Vans Toy Story qui ne font pas envie. Mais je croise les doigts, je pense qu'elles vont sortir avant Noël. C'est pas possible autrement. En attendant ça je vais vous parler d'une autre collection qui est très chère à mon coeur et que j'attends avec beaucoup d'impatience bien que mon porte-monnaie ait beaucoup moins vu le tarif. Vous avez la marque Lazy Waff qui sort une collection en collaboration avec Disney qui contiendra des pièces notamment des sandalmatiens, des aristochats. Il me semble de Cendrillon aussi parce que j'en ai vu quelques-unes sur le site. La collection est assez chère. Le site livre en France mais vraiment ce sont des merveilles. Elles sont très 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 originales et je me vois vraiment faire des Loops Disney et des Disney Moons avec. Donc affaire à suivre. Et on termine avec l'actualité des parcs Disney. C'est l'actualité dont j'avais le plus envie de vous parler aujourd'hui pour la simple et bonne raison que les parcs se mettent après Halloween à l'heure de Noël. Ma saison favorite. J'ai très 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 hâte d'y être. Je vais commencer par Disneyland Paris avant de vous parler vraiment de Noël. Concernant Disneyland Paris au mois d'octobre on a eu énormément d'informations qui sont sorties sur les 25 ans du parc. D'ailleurs je vous en ai retweeté vraiment pas mal sur mon compte twitter Disney Tubeuse. Et je vous invite vraiment à me suivre si ce n'est pas le cas et que vous voulez vraiment rester informé de toute l'actualité Disney. Parce que je vous partage énormément de trucs que la Disney Tweet Army a vraiment grimpé ces derniers temps. Donc je vous remercie pour ça. Avec notamment l'arrivée d'une nouvelle parade qui contient le dragon de Walt Disney World qui crache du feu dans La Belle Roi Dormant. Un tout nouveau spectacle sur le château avec des images vraiment inédites. Je vais vous demander de me mettre vraiment un maximum de pouces en l'air si vous êtes intéressé par une vidéo sur les nouveautés des 25 ans sur le parc. Pour l'instant je ne sais pas encore si ça vaut vraiment le coup que je vous fasse une vidéo spéciale là dessus. Mais si ça vous intéresse vraiment mettez moi des pouces en l'air pour que je le sache et que je le note. Et que je vous fasse vraiment une vidéo sur le sujet où je vous donnerai mon avis, où je vous donnerai les nouveautés, toutes les informations qu'on a sur le sujet. Mettons ça de côté on va parler maintenant de la saison de Noël qui est au programme. On a le spectacle Chantons la reine des neiges qui est de retour à partir du 11 novembre jusqu'au 26 mars 2017. C'est un spectacle musical où vous avez les grandes chansons de la reine des neiges en version karaoké. Grande nouveauté de cette année, la princesse Moana sera présente au Art of Animation de Walt Disney Studios à partir du 20 novembre prochain. Vous pourrez rencontrer la princesse. Je pense que c'est mieux qu'elle soit à l'intérieur parce que vu sa tenue elle va avoir très froid à l'extérieur. Pour la parade de Noël du parc principal, vous aurez deux nouveaux chars dont l'usine à jouets avec les trois petits cochons à l'intérieur. Il y aura bien évidemment l'illumination du sapin, la rencontre avec le père de Noël jusqu'au 25 décembre. Mickey et Mitney en tenue de Noël à Town Square de Walt Disney Studios. Pampan et Miss Bunny au quasi-corner. La mini parade de la reine des neiges si jamais vous vous en avez pas assez avec le chanton la reine des neiges. A partir du 17 novembre, vous aurez également un spectacle sur le théâtre du château avec les couples princiers et un spécial Disney Dreams fête Noël. Les Disney Magicals, Fireworks and Bonfire, je suis obligée de lire parce que si je vous dis ça de tête vous n'allez rien comprendre. Au niveau des fermetures, sachez qu'il n'y aura pas de training academy entre le 3 novembre et le 11 janvier. Et je vais aussi vous parler de l'actualité Disney des autres parcs américains. Ça faisait un petit moment où je ne l'avais pas fait mais là avec Noël j'avais très envie de le faire et en plus il y a des nouveautés assez intéressantes. A partir du 14 novembre à Disney Hollywood Studios de Walt Disney World, vous aurez un spectacle de Noël projeté le soir sur le Chinese Theater qui a un nom que j'aime beaucoup puisque c'est Jingle Bells, Jingles Bomb, avec des projections, des effets spéciaux, sonores et des feux d'artifice. Vous aurez notamment des images de la Belle et la Bête, l'arbre de Noël de Pluto, Bambi, l'étrange Noël de Monsieur Jack et beaucoup d'autres films. Au Magic Kingdom, le parc principal de Walt Disney World, le spectacle Celebrate the Magic sera remplacé dès le 3 novembre par Once Upon a Time, un spectacle qui était à la base à Tokyo Disneyland et qui avec la voix de Madame Samova racontera des sortes d'histoires du soir avec des images de la Belle et la Bête, Peter Pan, Alice etc. Ça promet d'être un spectacle assez magique. Pour parler de Disneyland California, celui auquel j'ai été en été et si vous ne l'avez toujours pas fait, allez voir mes vlogs, vous allez en prendre plein les yeux. Il y a un nouveau spectacle World of Colors qui s'appellera Season of Light, un spécial Noël. Il y a le Festival of Holidays qui mettra en avant les façons de fêter Noël à travers le monde avec de la nourriture et des boissons. C'est un mini marché de Noël à travers le monde. Vous aurez l'arrivée de la princesse Elena Davalor, la première princesse latino-américaine le 10 novembre. Voilà pour l'actualité Disney de novembre 2016. Si vous êtes arrivé jusque là dans la vidéo ma Disney Army, je vous en remercie parce que j'avais vraiment envie que vous restiez jusqu'au bout pour qu'on puisse discuter ensemble. Donc j'ai deux annonces à vous faire. La toute première c'est que comme vous avez pu le voir, on est plus de 1600 à l'heure actuelle sur Disney Tumeuse et je vous en remercie. Pour une fois je vais essayer de prévoir ma vidéo des 2000 abonnés un petit peu en avance. J'aimerais beaucoup que vous me donniez en commentaire des petits défis car mon but pour les 2000 abonnés ça va être de réaliser des petits défis Disney ou à Disneyland qui sont vraiment réalisables. Donc lâchez-vous, faites-vous plaisir, faites preuve d'imagination vraiment et j'en prendrai certains que je réaliserai soit chez moi mais en rapport avec Disney soit dans les parcs. Je pense que ça peut être quelque chose d'assez sympa et d'original et de personnalisé donc vraiment ma Disney Army je compte sur vous. Et la deuxième annonce et là c'est une annonce qui me tient vraiment à coeur puisque là encore c'est quelque chose que je prévois depuis le lancement de ma chaîne. Je vais vous faire en décembre une vidéo par jour, en tout cas j'y travaille, je suis actuellement dessus. Vous aurez un compte à rebours jusqu'à Noël et chaque jour il y aura une vidéo sur ma chaîne en rapport avec Noël et avec Disney. Ces 24 vidéos, ce sont des vidéos qui me demandent bien évidemment énormément de temps, je pense que vous vous en doutez. Et c'est pour ça que dans les prochaines vidéos vous allez voir beaucoup de changements de décors parce que là ça c'est la dernière vidéo actuellement que j'ai tourné. Donc les vidéos de novembre que vous allez voir sont des vidéos qui sont pré-filmées pour que je puisse avancer sur mes vidéos de Noël. Comme ça vous êtes au courant ma Disney Army et j'espère que cette nouvelle vous fait plaisir parce que j'ai vraiment hâte. Et si ça se passe bien, si j'y arrive, si ça vous plaît, il est possible que ça devienne un rendez-vous chaque année sur ma chaîne. Voilà ! Ah bah ça fait bizarre de lâcher son sac et de dévoiler enfin cette information. J'espère vraiment que ça vous fera plaisir ma Disney Army. Voilà du coup c'est tout pour aujourd'hui ma Disney Army, j'espère que cette actualité Disney de novembre 2016 vous aura intéressé. N'hésitez pas à me mettre des pouces en l'air pour cette fameuse vidéo des 25 ans à Disneyland Paris et pour cette vidéo aussi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires bien évidemment vos défis pour les 2000 abonnés, ce que vous pensez de l'actualité de novembre si j'ai oublié des choses comme d'habitude. Quelle est votre actualité préférée ? Dire ce que vous pensez de cette histoire de vidéo de Noël. A vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, c'est gratuit, ça vous permettra de ne rater aucune de mes vidéos. Et puis ça fait grimper la Disney Army et ça c'est quand même pas négligeable. A partager cette vidéo si elle peut intéresser d'autres personnes que nous. Et en attendant une prochaine vidéo ma Disney Army. Bon je viens de me casser la tange. Bref, en fait ça a juste coupé sur la fin. Voilà, en attendant une prochaine vidéo ma Disney Army je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous, je vous aime. Bisous bisous bisous, et c'est bientôt Noël ! Abonne toi !